Balance ton sport Balance ton sport L'e-news ce matin On va faire un petit tour du côté des Palinges ce matin et on accueille pour ce faire un palinzard du FC Palinges justement, son président qui est avec nous Jean-Marie Perret Bonjour et bienvenue et merci d'être avec nous ce matin Ca me tenait à coeur de vous recevoir sur notre plateau Jean-Marie Perret puisque le 30 novembre dernier à Vevey vous êtes monté sur scène à l'occasion des mérites sportifs vaudois votre club de foot, le FC Palinges dont vous êtes le président a été sacré club sportif de l'année et ce parce que vous avez mis en place un projet qui s'appelle On s'en fout le temps d'un match, des personnes en situation de handicap et des joueurs entre guillemets valides jouent ensemble une fois par an en fin de saison, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet ? Alors oui, en 2019 moi je travaille dans une institution à Etoile et il y a une équipe de foot qui existe qui s'entraîne une fois par semaine qui vivent des moments inter-institutions et le postulade c'était de dire ok, moi j'ai un club de foot j'ai aussi des équipes est-ce qu'à un moment donné on peut se retrouver autour du ballon en poussant les mues en fait de l'institution et puis de se retrouver ensemble ? Et après ça, quelques temps plus tard vous vous êtes dit on va aller plus loin on va faire un match où des personnes en situation de handicap allaient constituer une équipe à part entière allaient affronter des joueurs entre guillemets valides une équipe à part entière aussi et pas n'importe quelle équipe puisqu'il s'agissait du grand conseil alors évidemment là quand vous dites à peu près valides et vous parlez du grand conseil derrière ça peut porter à confusion mais par contre vous avez raison que tout le monde se retrouve des fois en situation de handicap et certains politiciens quand ils ont joué au foot à ce moment-là ils se sont retrouvés eux-mêmes en situation de handicap c'est une vérité mais le but c'était vraiment de se dire que ces politiciens qui en fait sont décisionnaires en fait du budget quelque part alloué à ces institutions et à ces jeunes de leur montrer en fait qu'il fallait éviter de montrer ces jeunes à travers le prisme en fait du handicap mais plus les regarder par rapport à leur capacité et c'est ça en fait qui était magnifique à voir c'est qu'à la fois nos jeunes du club ont spontanément intégré les jeunes en situation de handicap et ont créé vraiment une espèce de synergie pour pouvoir battre c'est surtout ça qui est important c'est battre le grand conseil on a chaque fois gagné on ne compte pas perdre surtout ça joue un peu au grand conseil il y a du niveau oui alors il y a un peu il y a tout niveau on va dire mais oui il y a quand même du répondant on n'a pas gagné si facilement que ça en plus c'est un petit peu ma faute parce que j'étais un peu au goal donc forcément je me suis fait un petit peu on passe toujours des moments très sympathiques sur le terrain donc c'est le foot reste le foot mais oui il y a un niveau très intéressant les matchs sont très plaisants à regarder c'est surtout le fait d'être là ensemble le symbole est magnifique et dans ce type d'opération est-ce qu'on n'est pas dans l'essence même du rôle d'un club sportif dans une ville dans une société même c'est-à-dire l'accueil inconditionnel des joueurs qui ont juste pour intention commune le foot alors oui c'est vrai que sur le papier c'est une idée magnifique et qui est un peu universelle mais dans la réalité on voit que déjà en Suisse on n'est pas vraiment la tête de gondole en fait de l'intégration et vraiment on a beaucoup de retard on est très loin de l'inclusion on est très loin de l'inclusion sur ce qu'on fait mais effectivement oui vous avez raison on est à la base et l'essence même en fait pour moi d'un club et de la responsabilité en fait d'un club on est des citoyens avant tout et puis c'est vrai qu'on essaie de montrer de rendre visible ce qui ne l'est pas le FC Palinges c'est un club qui est né dans les années 60 grâce à un groupe d'amis qui voulait taper dans le ballon ça brièvement au delà des initiatives inclusives c'est quoi la vie du club je crois que vous avez une équipe en 3ème ligue oui alors en équipe en 3ème ligue alors c'est un petit peu ma déception en fait on a raté la promotion en 2ème ligue alors moi je n'ai pas vocation de faire de l'élite plus que ça on reste un club du village après c'est clair que plus on est une équipe haute chez les actifs plus c'est intéressant pour les jeunes conformes pour qu'ils restent au club et c'est vrai que je suis président de tout un club on n'a pas qu'un seul projet d'intégration etc le club on a cette partie là qui est particulière mais c'est vrai que dans cette vie là pour moi ce qui compte avant tout c'est la formation et que ces jeunes puissent avoir un point de repère ou des valeurs apprennent autre chose aussi que le football tout en jouant leur sport préféré et puis puissent intégrer une fois des actifs à un bon niveau en 2024 c'est quoi le programme pour l'FC Palinges est-ce qu'on a déjà une date pour le fameux match de fin de saison ou peut-être pas encore alors on l'a pas toujours puisque on est un peu tributaire en fait de ces messieurs du Grand Conseil qui ont un jour en général c'est le mardi où ils peuvent du coup on les accueille donc les mardis il n'y a aucun problème là-dessus en général c'est fin de saison oui c'est vraiment fin juin début juillet et on espère cette année pour nos 5 ans faire quelque chose d'un peu plus grand c'est un peu difficile d'en parler comme ça mais ce serait pas mal de nous retrouver dans un stade où des gens en ce moment perdent et puis du coup on pourrait peut-être gagner du coup c'est vous qui l'avez lancé je ne porterai pas la responsabilité merci beaucoup Jean-Marie Verret d'être venu nous trouver ce matin j'allais dire qu'on peut vous retrouver au repas de soutien vous aider mais finalement c'est complet ce samedi à la grande salle des Palinges par contre si des gens nous écoutent ont des lots à faire gagner pour la tombola absolument des voitures des lieux des logements à donner des bateaux soyons simple on est dans le football exactement c'est ce samedi à la grande salle des Palinges la fondue chidoise est au menu ceux qui sont vos invités vont se régaler pour s'inscrire c'est sur fcepalinges.ch tous les renseignements sur le club sont sur le site et petit clin d'oeil au palazard bien sûr à l'écoute et devant leur télévision merci beaucoup merci à vous surtout avec grand plaisir très belle année à vous Sous-titrage ST' 501